... Merci de faire confiance à la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et surtout merci de nous accepter chez vous dans le cadre de votre émission de débat sur les faits ayant marqué l'actualité cette semaine au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Le débat de la presse, c'est un rendez-vous depuis Yaoundé, le siège des institutions camerounaises, rendez-vous que vous appréciez beaucoup dans cette édition. Toutes vos rubriques à l'exception de l'éditorial de la semaine, une fois n'est pas coutume, mais vous aurez le débat avec nos invités. La parole à l'homme de la rue et sans oublier votre participation par SMS. Nous allons parler de la prise d'otages des touristes français mardi dernier à l'extrême nord du Cameroun. L'affaire Charles Métouk, l'ancien DG de la Sonara, débarquait il y a quelques jours, mais aujourd'hui entre les mains de la police pour avoir été supprées dans son ancien bureau, en train de détruire des documents et échanger d'autres. Le débat de la presse cette semaine, c'est comme toujours avec des invités triés dans le lot. A tout de suite. Merci, madame, monsieur, de nous faire confiance. Place à présent donc aux invités de cette émission, j'accueille en premier le professeur Jean Takougan, professeur. Bonjour. Alors, professeur, vous êtes enseignant, traducteur et professeur de traduction à l'université de Yaoundé, un membre de la cellule de communication du social-démocratique. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et je rappelle, vous l'avez vu des téléspectateurs, que vous avez fait un voyage de Douala. Vous étiez à Douala hier pour une conférence de presse qui a été annulée. Nous n'allons pas parler de ça, mais si jamais vous voulez, vous allez revenir dessus. Mais je vous accueille, professeur, avec cette question comme votre question d'entrée. Les inscriptions biométriques sur les listes électorales au Cameroun jouent pratiquement leurs dernières heures, si on s'en tient à l'esprit de la loi. Le 28 février prochain, les inscriptions électorales au Cameroun vont s'achever et jusqu'à ce jour, on parle encore de près de 4 millions de Camerounais inscrits pour une population d'environ 20 millions. Alors, professeur, est-ce que vous avez l'impression qu'Ele Cam pourra pratiquement gagner le pari vraiment d'une inscription massive de Camerounais ? Moi, je crois qu'Ele Cam ne pourra pas gagner le pari parce que même depuis le départ, Ele Cam ne voulait pas faire la refonte. Le président du conseil avait dit que tant qu'il est à la tête d'Ele Cam, il n'y aura pas de refonte. Après, lorsqu'il était bousculé, il a dit qu'il ne voyait pas la différence entre révision et refonte. Un bon matin, il nous a dit que le président de la République lui a demandé de faire la refonte et c'est pour cela qu'il le fait. Il le fait donc à son corps défendant. Pourtant, il sait que la structure qu'il dirige ne doit recevoir ni d'instructions ni d'ordre d'aucune personnalité, fut-elle président de la République et si devant le président du RDPC. Donc, lorsqu'il le fait à son corps défendant et puis sur le terrain, on ne sait même pas qui est inscrit. Ce n'est même pas seulement Ele Cam qui est inscrit, c'est le RDPC qui perturbe même les inscriptions sur le terrain. Nous avons suivi qu'une grande personnalité de la République a chassé les représentants d'Ele Cam dans le Cam. Bon, et puis pourquoi a-t-on décidé, pourquoi a-t-on mis la barre à 7 millions ? Le Cam a 20 millions d'habitants, il y a au moins 15 millions de personnes qui pouvaient voter. Pourquoi a-t-on visé 7 millions ? Et de votre point de vue, est-ce qu'on va pratiquement aux élections ? On risque toujours encore voir comme ce fut le cas tout récemment avec un fichier électoral où il n'y a pas assez de Cam. Encore une fois, c'est la violation des lois qui existe. La loi électorale dit que les inscriptions se font du 1er janvier au 31 août. Pourquoi est-ce que les gens de l'Ecam ont décidé de violer la loi et de dire qu'eux, ils inscrivent d'octobre à février ? Sur la base de quoi ? Qu'on laisse les Cam. s'inscrire du 1er janvier au 31 août ? Ou bien jusqu'à ce que le président de la République convoque le corps électoral ? C'est ce qu'on demande. En tout cas, on verra ce qui va se passer après le 28 février. Ce n'est qu'une question de jour. Merci, professeur Jean Takouga, d'avoir accepté notre invitation. Pour le plaisir de le venir à prendre le temps que je vous présente plus sur ce plateau, Jean de Dur Haïssir. Bonjour. Bonjour, Aboubakar. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes un habitué de cette émission de débat de la presse sur la chaîne de télévision Afrique Média. Je rappelle juste au passage que vous êtes un homme de presse, journaliste, très agréé sur le terrain, chef de chaîne même. Alors, et enseignant aussi, ça c'est très important, il faut le dire. Alors, Jean de Dieu, je vous accueille avec cette information. Alors, selon une enquête publiée par un journal italien, La Republica, La diminution du pape Benoît XVI pourrait être liée à la découverte d'un réseau d'évêques gay au Vatican. Alors, est-ce que vous avez l'impression que, j'aimerais aussi avoir peut-être votre avis au moment où on sait que le 1er mars prochain, c'est pratiquement l'entrée, la vacance, le début, si vous voulez, d'un autre règne, d'un nouveau pape au niveau du Vatican. Est-ce que cette information, est-ce qu'elle est la même d'apporter la sérénité dans la désignation du nouveau pape? D'abord, avec votre permission, je vais exprimer mes gratitudes pour cet honneur, ce bonheur que nous découvrons dans cet océan qui est votre studio. Je salue vos téléspectateurs et avec beaucoup d'humilité, je salue vos invités. Lorsque je l'ai fait, je voudrais exprimer beaucoup de recul lorsqu'il faille aller fouiller dans des poubelles du Vatican, d'autant plus que l'homme qui démissionne, il vous dit que je démissionne parce que je suis victime de la vieillesse et de la faiblesse. Et on pouvait s'interroger, il a quand même pris les rênes. Et là, est-ce que vous avez cru le pape sur parole, quand je démissionne, parce que je suis fatigué? Est-ce que réellement le pape démissionne parce qu'il est fatigué? C'est quand même une grande première. Je n'exprime pas mes sentiments, mais je dis tout simplement qu'il a pris les rênes quand il avait 77 ans et demi. Donc, il pouvait se signaler fatigué à cet instant-là. Alors, ce que je veux également dire, c'est que ça me semble être inutile de fouiller dans des poubelles là-bas, parce que pour comprendre pourquoi le pape a démissionné, il faut écouter l'avocate de son majordome, Paolo Gabriele, cet avocate, c'est Christina Haru. Il faut réécouter le conseiller spirituel de son majordome, il s'appelle Don Giovanni Lucie. Il faut écouter certains secrets, certains secrets qui sont internes à la maison. D'ailleurs, il faut rappeler que le Vatican a connu 265 papes, 66 ont passé moins de deux ans, 55 ont passé moins d'un an, certains moins d'un mois. Je voudrais vous rappeler, vous n'étiez pas encore nés en 1978, Jean-Paul I avait fait 33 jours, après on nous a dit qu'il a été empoisonné. Je voudrais même vous raconter qu'en 1276, le Vatican a utilisé trois papes, tous tués, c'était Innocent V, suivi par Agrient V, suivi enfin par Jean XI, XXI. En 1590 également, le Vatican a utilisé trois papes en une année, c'est-à-dire Urban VII, Grégoire XIV, Innocent IX, c'était le 228e, 229e et 230e pape. Lorsque je l'ai dit, c'est pour dire que la tâche est immense d'aller farfouer dans cette maison complexe, cette civilisation qui, à mon appréciation, est une civilisation occidentale brutale et anthropophage. Les questions essentielles sont ailleurs. Permettez-moi de me les poser. Posez-vous la question, quel est le rôle du Vatican, quel est le rôle de l'Église? Je vais écrire rapidement. Quel est le rôle de l'Église catholique dans la gouvernance du monde? Quel est le rôle du Vatican, principalement devant la problématique de l'aliénation du noir? Lorsqu'on sait que le 16 juin 1452, c'est le 209e pape appelé Nicolas V, de son vrai nom, Thomas Soparentus Féni, c'est lui qui a signé l'instrument juridique international qu'on appelait Bull Papal, Bum Diversa, pour donner l'autorisation au roi du Portugal, Alfonso V, lui donnant l'autorisation de venir déporter et de soumettre en esclave les noirs de Guinée. Par cet instrument, un mort-prêtre de la maison, appelé Fray Bartholome de Las Casas, écrit un livre. 500, 1552. Je chute par là, pour que vous compreniez pourquoi on peut démissionner aujourd'hui. Alors, il écrit ce livre, il conclut que pour changer la face de l'Amérique, il faut venir en Afrique, déporter les noirs, les soumettre en escravage, parce qu'ils sont laids, costauds et forts. Cela a été fait. Donc, on est parti de la saignée esclavagiste, on est ancré dans la colonisation, et je vous fais économie du discours de Léopold II, le roi belge, au missionnaire catholique. Général-manager de Génie, 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 d'abord j'ai plusieurs casquettes. Je suis d'abord, j'ai un parti politique en gestation, parce que je suis pour la candidature de 2018, je vais me retrouver en face du SDF et du... Candidature de 2018 de qui ? De votre candidature ? Mais oui, pour la présidence. En face du SDF, il y a de l'espace politique, j'estime que les deux entités politiques m'ont créé de l'espace, et je suis sûr que le parti des jeunes, c'est un parti, disons que lié aux jeunes, nous allons faire une prospection, sur le plan local, ça veut dire que, au Cameroun particulièrement, maintenant à la diaspora, et dans les tout prochains jours, nous allons lancer notre parti officiellement. Et la conquête étant dite, je suis sûr que les 80% des jeunes qui font la population Camerounaise vont me plébisciter pour les prochaines présidentielles. En tout cas, c'est une avance. Voilà. Alors, M. Gilbert, je vous introduis par cette information publiée cette semaine par un journal Camerounais, les Péviers, plus de 200 millions de francs CFA ont été emportés par des brigands dans le bureau du ministre Abbasadou, le ministre des Marchés Publics. Alors, si cette information est vraie, on a vraiment l'impression qu'au Cameroun, les départements ministériens ou les ministères tombent sous le cours des malfaiteurs, comme en rang. Alors, est-ce qu'il s'agit là, de votre point de vue, de cette légèreté dans la gestion des défis dans les départements ministériens? Qu'est-ce que les ministres font avec autant d'argent chez eux? Alors, afin de ne pas être déciseux, parce que Jetwin s'occupe de l'interface financière, nous faisons dans les financements des projets, des grands projets structurants en Afrique centrale et un peu partout dans le monde. Je sais, je connais le poids lourd de l'argent. L'argent se garde et l'argent n'aime pas le bruit. Mais ici, notre trésor public déjà est défaitiste, parce que je crois qu'il y a le troisième ou quatrième trésor européen général qui est en train de faire, qui a le droit de citer déjà du côté de la prison centrale. Ce qui veut dire, c'est anormal que quand on est en train, par exemple, de faire ce qu'on appelle une transaction financière entre un département ministériel et les coffres forts de la trésorerie générale, qui a un certain nombre de flux d'informations. Vous savez, j'ai courant de dire, il faut souvent illustrer, il y a un seul Cameroun qu'ils allaient toucher une fois ici, dans une trésorerie, la place plus près celle qui est centrale, 948 millions, le nombre d'affaires dont je ne veux pas faire la publicité ici, sans se faire passer, mais qu'au Cameroun qu'on voit ce genre d'opérations. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité financière, elle est assez légère, parce que c'est le Cameroun encore qu'on traite les documents financiers et on les fabrique. Ça veut dire qu'on peut distiller l'argent comme ça. N'importe comment. Comme n'importe comment. Maintenant, en ce qui concerne les entités et les ministères, je crois qu'il va falloir sécuriser ces ministères. Le ministère des Marchés, en est victime, je ne peux pas rentrer dans le parvoisement, de soupçonner les responsables. S'il y a vol, on peut... Surtout quand on sait que depuis qu'on parle dans les ministères, qu'on se dit qu'il y a un système de vol, là, on n'a jamais été appelé qui peut se faire. Voilà, justement. Justement. Et je pense que le problème ici, il faut... Le domaine financier est un domaine assez sensible. Très bien. Il faut sécuriser l'information. Pour sécuriser. Bien là, vous ne sécurisez pas l'information, sachez que les malfrats... Plein là-dehors et parfois les malfrats autorisés dans votre département ministère pour vous mettre mal en point et qu'on vide le tésor. Moi, je ne peux pas soupçonner les chefs du département. Merci beaucoup, J.B. Barola. Madame, messieurs, nous allons prendre la première pour cette émission. Il s'agit de la revue de la presse. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Le 28 février 2013, c'est dans moins d'une semaine, date à laquelle Elections Cameroun officiellement mettra fin à la réforme biométrique des listes électorales. Cameroun Tribune, parution du mardi 19 février 2013, annonce au sujet du dix processus la ruée des citoyens camerounais vers les postes fixes et mobiles de l'ECAM. Le journal précise qu'on avoisine désormais les 4 millions d'inscrits, un chiffre qui reste loin des 7 millions visés par Elections Cameroun lors du démarrage des opérations. Le pervier tient d'ailleurs à préciser pour sa part que l'ECAM n'a jamais dit qu'il inscrira 7 millions d'électeurs, même si la dite institution en a fait son objectif. L'hebdomadaire de Léopold Clovis-Nudio souligne qu'avec ou sans les 7 millions d'électeurs inscrits, il y aura vote. La date du 28 février 2013, fixant la fin du processus de réforme biométrique des listes électorales, sera donc maintenue, même si le chiffre sera inférieur à 7 millions d'inscrits. Et tandis que les choses semblent se préciser du côté de l'ECAM, au sein du Vatican, c'est loin d'être le confort. Le consommateur prudent présente ici les vraies raisons de la démission du pape Benoît XVI, des raisons parmi lesquelles le journal souligne les nombreux scandales et les fautes contre l'unité du corps du Christ qui ont défiguré l'Église catholique. Et au-delà des raisons officiellement évoquées et liées à sa santé approximative et son âge avancé, le souverain pontife a surtout laissé paraître, selon le consommateur prudent, un aveu de faiblesse face à la corruption, le vol, l'homosexualité et la pédophilie des prêtres, ces mots qui minent désormais l'Église catholique. Tribune verte pour sa part s'intéresse à l'avenir du Vatican après le départ de son leader qui sera officiellement effectif le 28 février 2013. Un Africain pour succéder à Benoît XVI. Voilà le titre qui permet au bimentuel de Miquel Koum-Meka de faire un gros plan sur le cardinal évêque Francis Ariely de nationalité nigériane dont le profil et le parcours constituent des atouts importants pour l'accession au titre de pape de l'Église catholique après le retrait de Benoît XVI. Un retrait que la nouvelle vision considère de son côté comme un exemple, une leçon qui devrait inspirer le fatigué de notre administration. Selon ce biais de Madère dans son premier numéro de la semaine, Benoît XVI a eu le courage et la sagesse de faire ce que l'on déteste le plus faire au Cameroun, c'est-à-dire renoncer à ses fonctions. La nouvelle vision précise que même lorsque le poids de l'âge et les scandales les y contraignent, les vieillards de plus de 70 ans refusent d'abandonner les postes des responsabilités aux nombreux jeunes sans emploi, des jeunes qui sont l'un d'être maîtres de leur destin. Et puisque nous parlons de maîtres, en voici un nouveau selon le quotidien de l'économie qui prend les commandes de la Société Nationale de Raffinage, la Sonara. Son nom, Ibrahim Talbamala. Le journal de Thierry Ecouti annonce ici que le directeur général de la Caisse de stabilisation des hydrocarbures, CSPH, a été nommé le vendredi 15 février dernier par décret présidentiel à la tête de la Sonara en remplacement de Charles Metouk. Une nomination qui place la dite personnalité face aux défis de la modernisation selon cette annonce faite d'un diapason. L'obdomadaire de François Mboké précise qu'Ibrahim Talbamala aura pour mission de parachever les travaux de modernisation et d'extension engagés par son prédécesseur et qui contribueront à doubler la production des dérivés pétroliers pour la portée de 2 à 4 millions de tonnes en 2014. Diapason souligne en outre que c'est une Sonara croulante sous le poids des dettes et de nombreuses créances dues par l'État qui vient d'être ôtée des mains de Charles Metouk. Cameroun Tribune revient d'ailleurs le mercredi 20 février 2013 sur l'actualité de l'ex-directeur général de la Sonara. Le quotidien gouvernemental annonce que pour s'être retrouvé dans son ancien bureau, Charles Metouk a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bouéa. Et selon des sources policières, l'ancien déjeu de la Sonara aidé par certains collaborateurs détruisait des documents au moment de son arrestation. Autre fait majeur ayant également mobilisé les rédactions de la presse camerounaise, c'est l'information concernant l'enlèvement des sept français à l'extrême nord. Ce deuxième numéro de l'hebdomadaire La Nouvelle Vision annonce à ce sujet que la secte beaucoup à rames est soupçonnée. Le journal relève en outre que les sept personnes kidnappées appartiennent à une même famille, trois adultes et quatre enfants plus précisément. L'incident, selon la Nouvelle Vision, survient le 19 février 2013 en matinée alors que les sept français effectuent une excursion touristique dans le nord du Cameroun près de la frontière avec le Nigeria. Et alors que la France, le Nigeria et le Cameroun unissent leurs forces afin de retrouver les victimes, le quotidien mutation, numéro du vendredi 22 février 2013, annonce une confusion autour de la libération des otages français. Une information démentie qui maintient l'incertitude sur la situation actuelle de sept français enlevés. Mutation souligne par ailleurs que le déploiement des forces de l'ordre dans l'extrême nord est comparable à une onde de choc qui contribue à renforcer la sécurité dans cette zone dite désormais à risque. Que retenir concrètement de tous ces événements et à quoi peut-on s'attendre ? Pour ce qui est de l'avenir sur le plan des relations qui lie la France, le Nigeria et le Cameroun, le débat de la presse nous guidera d'en mettre quête aux réponses. Restez donc de nôtres. Revue de presse c'est signé c'est décor bon l'amour. Madi 19 février 2013 aux environs de 9h du matin une famille de touristes français composée de 7 personnes dont 3 adultes et 4 enfants est enlevée par des inconnus. La scène se place au lieu du Sabangari situé à 7 km du nord de la localité de Dabanga sur la nationale numéro 1 qui longe à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Les médias internationaux sont les premiers à en parler. Ce n'est que bien après que les médias camerounais surtout privés prennent le relais. La radio et la télévision nationale prennent le part après avec le communiqué du ministère camerounais des relations extérieures. Et depuis mardi aucune nouvelle aucune trace aucune identité de ces ravisseurs dévoilés aujourd'hui. Alors Jean de Dieu je vais commencer par vous. Vraiment une prise de tâche à 9h du matin en plein jour et presque devant tout le monde. Est-ce à dire que le Cameroun dans cette partie souffre d'un problème de sécurité ? D'abord il faut le dire pour le déplorer s'il arrive que ce soit la vérité et non la manipulation on peut avoir beaucoup de pitié chaque fois que la paix la liberté et le bonheur de l'homme sont menacés. donc prendre un français ou un camerounais un être humain en otage c'est un malheur. Mais lorsque je l'ai dit j'ai pris du recul en portant les lunettes d'un autre français qu'on appelle François Thual il a écrit une théorie de relations internationales qu'on appelle l'instrumentalisation il a bien expliqué que vous Aboubakar lorsque je voudrais arracher votre jolie cravate je commence à raconter que vous avez insulté ma femme vous avez taloché mon enfant sans jamais indiquer que votre travail m'intéresse il se sent et je viens arracher. Je parle ainsi et j'ai porté ces lunettes lorsque j'ai observé que tout un gouvernement s'est trompé. Le gouvernement le gouvernement français avec un homme qui n'était pas dans son rôle un ministre délégué chargé des anciens combattants devant une représentation nationale annonce que les otages sont libérés deux minutes après ils reviennent comme dans un théâtre dit écoutez 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 je me suis trompé c'est une source la rumeur vient du Cameroun etc. ça devient donc comme quelque chose théâtre qu'il faut interpréter le gouvernement ne se trompe pas en relation internationale le gouvernement ne peut pas faillir il dit et assume le gouvernement ne va pas en prison conséquence les déclarations de ces messieurs il faut les prendre au sérieux c'est-à-dire quoi est-ce que ce n'était pas un moyen par lequel on va préparer l'opinion publique particulièrement l'Assemblée nationale française a validé une éventuelle expédition militaire en Afrique précisément au Nigeria et au Cameroun j'entre dans le contexte le contexte c'est celui qu'on vous annonce que les Fakouchers sont tués et c'est cette plaque que vous voyez à travers France 24 le parc de Ouaza on ne vous montre pas l'itinéraire des touristes sont-ils partis de Limbé sont arrêtés ils ont été kidnappés au nord il se retrouve au Nigeria vous n'y trouvez pas de complexité et c'est encore un autre contexte un contexte où l'enquête parlementaire intitulée situation sécuritaire dans le pays de la zone sahélienne cette enquête c'est un rapport écrit par Henri Pagnel et François L'Oncle les deux sont les parlementaires français il conclut que le précaré français est en difficulté précisément le Niger le gouvernement nigerien a donné des permis d'exploration de l'uranium aux sociétés canadiennes aux sociétés australiennes chinoises etc et dont le précaré est en difficulté quand on publie ces rapports je voudrais vous informer que Dominique Perrin il est français il n'est pas ici il n'est pas camerounais le 8 février 2003 il écrit ceci Paris sécurise les sous-sols de la bande sahélienne où il explique clairement que les 4 millions de kilomètres carrés qui constituent le Sahel doivent être protégés par l'armée française et conclut que ce sera le retour économique de l'investissement militaire et vous savez qu'au moment où nous parlons Paris n'a pas un accord de défense avec le Mali c'est grâce à un lècle de John Kounda qui n'est même pas encore président véritablement que Paris peut valider sur le point de vue international sa vie militaire au niveau du Mali de notre côté Paris n'a pas un accord de défense avec nous même si on a des accords de coopération militaire Paris peut donc chercher des alibis parce que il y a un français qui est en prison un chef d'état c'était d'abord la représentation diplomatique avec des forces consulaires aujourd'hui c'est le chef d'état français qui écrit une lettre d'assurance à ces français mais à 6 millions vous comprenez qu'avec tous ces indicateurs on commence à se poser des questions tout est possible dans cette affaire ce théâtre a vu à l'Assemblée nationale française est-ce que tous ces indicateurs ne peuvent pas nous entraîner dans une manipulation initiée par l'agence de presse que vous appelez Reuters et nous avons fait le relais personne ne se pose la question dans quel hôtel dormaient les otages quel a été l'itinéraire des français qui sont kidnappés par moto 7 français kidnappés par véhicule moto justement c'est la question que je voudrais poser pour dénoncer les mauvais instruments de gouvernance internationale utilisés par les occidentaux particulièrement la France et vous savez que je ne parle que français anglais espagnol donc je suis l'ami des occidentaux et je dénonce les instruments qui sont utilisés pour déstabiliser nos états alors c'est la question que je voulais relancer Georges Baoula par cette question alors Georges Baoula voilà une histoire des enlèvements de 7 touristes français qu'on décrit des gens qui sont arrivés en moto qui prennent des français ils prennent d'abord une voiture ils arrivent quelque part ils s'embrouillent et après ils sortent ils arrêtent encore une autre voiture en route après ils foncent ils veulent au Nigéria alors on a l'impression de se retrouver dans un film pratiquement quel est pour vous à votre point de vue la thèse de l'instrumentalisation d'une telle histoire d'abord le complot niveau minimal c'est un petit problème je ne sais pas pourquoi les gens veulent en faire la protéose parce que enlèvement des français en terre française il y a un français qui est mort à la prison centrale je ne veux pas que les gens alimentent un débat entre Paris et Yaoundé nous connaissons les petits malins et ça part du sud le complot part ici du centre du sud et renforce le complot du nord je sais de quoi je parle vous voulez parler un peu plus fort monsieur Baroué et je voulais bien que les gens ne tombent pas dans ce pied j'en appelle ici d'abord à la conscientisation au patriotisme très élevé de tous les Camerounais de la basse couche qui ne vont pas jouer le jeu des gens qui ont bouffé dans leur atelier nous savons bien qu'il y a un journal qui avait publié Histoire Boko Haram et cette histoire a été gérée à la légèreté vous ne pouvez pas publier dans un pays sérieux une information secret de France pour déstabiliser un pays et vous vous appelez Giba et Gadama vous comprenez c'est des choses très dangereuses est-ce que ça ça n'a pas eu raison de publier puisque les faits sont là si j'appelle c'est le Boko Haram qui sont derrière ces sous-etages une liste ne l'identifie pas les personnes physiques en journalisme on identifie la personne et on l'homologue ça veut dire qu'on vous identifie d'abord et on dit vous vous appelez tel vous ne pouvez pas publier une liste qu'est-ce qui vous dit que c'est la liste de Boko Haram comment lui il a entré en possession de cette liste c'est la déstabilisation qui a commencé et les préparateurs de cette affaire sont à la prison centrale de Yaoundi je ne veux pas parler d'eux parce que c'est des petits garçons c'est des petits garçons de rien du tout j'ai fréquenté avec un je me rappelle que son père était à l'époque un des potiers de lait et il avait des difficultés au collège Vogue d'avoir une note de neuf toute mesure d'ailleurs M. Barola oui donc j'ai la civilité de ne pas lui dire je dis à son frère qui est un ami qui a officié dans une institution de téléphonie comme directeur des ressources humaines vous savez pourquoi je ne promets pas le nom parce que c'est des petits garçons qui vivent les tracts vous allez vous dire pourquoi je vous dis vous savez ce qui me fait rire dans ce pays là où le vrai problème est le problème des Camerounais sont la survie politique la stratégie pour animer la vie quotidienne des Camerounais vous allez déporter dans une histoire les grandes sciences commencent nous pensons que les Français attendent entrer au Cameroun par une histoire d'enlèvement vous savez combien combien de touristes entrent ici et qui ont des doubles fonctions est-ce que vous connaissez combien de personnes entrent ici en termes de services de contre-espionnage je vous rappelle dans tous les pays ce que vous entendez convention diplomatique ça lie tout ce brassage il y a les espions des dents il y a les fonctionnaires il y a les fonctionnaires internationaux il y a tout genre de personnes vous pensez qu'avoir l'information quand vous regardez à Pallot on a besoin d'écrier une fille humille et que les gens s'assoient dans un tel machin c'est des histoires il y a eu un groupe de personnes qui ont cru manipuler qui sont très à côté du chef de l'état et un grand stylisme très installé à côté du chef de l'état était parce que le cabinet civil a pris son dos de faire des amis on a nommé des amis un peu trop analfabètes qui pensent qu'en faisant des tracts qui ont fait de passage à la prison de Nouvelle ceux qui ont les oreilles vont comprendre de quoi je parle parce que je ne veux pas prononcer des noms c'est faire beaucoup de publicité et je dis à ceux qui sont à la prison centrale c'est des coups fourrés vous me coupez et on saura que vous m'avez coupé et quand on sortit d'ici je dirais vous m'avez coupé laissez-moi chuter je vois simplement je dis que je suis très proche de l'information de ce que ce qui se passe on savait que ça devait se passer comme ça sinon pour vous vous comprenez je vous rappelle que c'est un petit complot des petits marabouts en mal de sensation parce qu'il y a des vrais marabouts et qu'ils veulent créer une certaine une certaine dichotomie moi je les invite devant les instances et les tribunaux qu'ils aient nous prouvé qu'ils n'ont pas d'exister de l'argent on vous a compris on vous a compris c'est vrai que les gens du Dieu voudraient réagir à votre suite mais je te ferais plutôt de la parole au professeur alors professeur c'est quand même curieux depuis mardi nous avons dans le grand nord du Camion d'Ale qu'il est également dans la partie dans du Nigeria dans l'état de dans l'état de Bonneau actuellement des forces françaises des forces nigériennes et même au niveau du Cameroun toute la sécurité est constante de ce côté là mais jusqu'ici aucune trace des touristes français aucune nouvelle des ravisseurs alors pour nous qu'est-ce qui se passe en réalité vraiment c'est très drôle aucune revendication aussi de Boko Haram qui ont souvent l'habitude de revendiquer c'est très dommage pour moi parce que c'est une région où j'ai travaillé pendant dix ans ça fait dix ans dans l'extrême nord je connais la région parfaitement bien c'est aussi dommage que cette affaire arrive quand le président de la république rentre fraîchement de France où il était parti chercher les investisseurs et c'est autant plus dommage que ça tombe jusqu'à quelque temps au moment où on est en train jusqu'à présent de travailler sur le business forum bon je dois dire que s'il y a affaire de complot les ennemis de la république vous y en croyez bien professeur attendez je vais y arriver s'il y a affaire de complot les ennemis de la république ne sont pas là où les gens regardent parce que le ministre français qui s'est levé ne s'est donné pas son rôle pour annoncer que les les otages délibérés a dit qu'il avait obtenu cette information d'une source militaire camerounaise dire qu'il a obtenu d'une source militaire camerounaise veut dire que les camerounais l'armée camerounaise c'est où se trouvent les français et qu'on les a suivis donc ça devient un peu bizarre mais je vous raconte une chose depuis 2008 depuis 2008 où on a levé la clause limitative du mandat présidentiel tous les amis de monsieur Billard se sont transformés en ses propres ennemis parce que ce sont des gens qui depuis très longtemps l'avaient servi et savaient qu'à partir de 2011 ils avaient leur propre carte à jouer je ne crois pas que on puisse imposer l'armée française au Cameroun parce que des français ont été enlevés à la frontière nous n'étions pas obligés ils ne nous ont pas demandé une escorte et on a refusé je crois qu'ils ont décidé eux-mêmes de faire leur tourisme en descendant eux-mêmes en prenant leur itinéraire donc on ne peut pas accuser les Camerounais et ce qui est très bien c'est qu'on nous dit que juste après le rap on a quitté notre territoire mais se trouve ailleurs donc nous ne sommes que de façon incidante mais seulement seulement vous savez que c'était le coin l'an passé nous avons eu un nombre de touristes impressionnant et on était à la hausse maintenant vous avez remarqué que tous les touristes et tous les blancs sont portés du Cameroun qui en veut à la promotion de notre tourisme à qui profite le crime parce que jusqu'à présent quand vous avez parlé de Boko Haram ça ce n'est pas le modus operandi de Boko Haram d'abord ils n'en veulent qu'aux chrétiens ils n'en veulent qu'aux chrétiens et quand ils prennent des otages ils le revendiquent nos coupures de roue n'embellent pas les gens ils vous prennent sur place ils vous dépouillent s'il faut vous tuer on vous tue alors vous vous appellez que ce n'est pas la première fois qu'on enleve des blancs une fois on a enlevé des blancs je crois que c'est à l'Umbé et le Cameroun s'est battu pour les libérer et on a vu certains parmi eux être reçus à la présidence même en culant donc ce n'est pas la première fois ceci dit ceci dit je me dois de rappeler que notre pays a mal à ses frontières parce que lorsque vous regardez le bout de l'extrême nord regardez la carte géographique c'est rétrécis c'est très rétrécis et ça devient un cafot entre les populations nigériennes tchadiennes centrafricaines qui se baladent et pourquoi l'État du Cameroun ne concentre pas des efforts là je pose la question à Jean-Dude si vous le permettez professeur pourquoi l'État du Cameroun ne concentre pas des efforts sur ce côté du pays et si on sait que c'est un endroit de brassage je ne parlais pas du nord le drapeau camerounais a été incendié à l'est par les gens il faut regarder comment sécuriser l'ensemble de nos frontières ce n'est pas parce que on est venu tuer les éléphants dans le pas de Bois-Dindam dans le pas de Bois-Dindam qu'on doit déplacer toute l'armée à cet endroit et abandonner le reste du Cameroun c'est une affaire d'organisation stratégique militaire et tactique qui doit être confiée au social mais pourquoi l'État du Cameroun ne s'organise pas dans ce sens l'agent de Dieu on aurait pu essayer c'était évitable non ? Monsieur Aboubakar je voudrais vous faire observer que la criminalité transnationale est organisée et elle n'est pas spontanée et je vais vous faire parvenir un article de monsieur Anna Benjamin qui écrit enquête sur ce qui finance les islamistes au Mali ou alors je vais vous faire lire l'étude de monsieur Chems professeur Chems et Dine Chitour il écrit prise d'otage en Algérie la voie de Pandore du Malistan c'était du 22 janvier 2013 vous allez comprendre vous allez vous poser la même question que moi c'est à dire à qui appartenait Bob Denal le grand frère professeur peut vous dire que Bob Denal était ce mercenaire international chargé de déstabiliser les États au service de la République française à qui appartenait Che Guevara de la Serna Ernest Che Guevara de la Serna ou alors plus proche à qui appartenait Ben Laden c'est pour vous dire que dernièrement le 6 juin 2012 le Qatar finançait en est allé déposer les armes de l'argent des 4x4 pour renforcer la puissance du Mounjao qui est également en activité en activité comme en chardinée alors quand vous allez lire à qui appartiennent les terroristes internationales je vais également chercher une autre étude qui va vous servir cette étude là vous parle de Boko Haram Boko Haram en Aoussa signifie l'école occidentale est un péché ça c'est le même officiel et bien oui quoi et lorsque vous lirez cet article vous comprendrez que les grandes recherches vous disent que depuis Washington il a été arrêté que le Mégéra sera divisé en deux comme le Soudan l'a été si on vous l'avait annoncé il y a 20 ans vous ne pouviez pas l'accepter le Nigéria sera divisé en deux et l'instrument du terrorisme qui va sévir faisant semblant de mener une lutte religieuse est installé un peu comme je vous invite à voir ce qui se passe en Syrie où et là c'est l'ambassadeur de la Syrie aux Nations Unies qui expliquait avec toute la clarté possible comment les grandes puissances installent des terroristes et comment ces terroristes réussissent à recruter les locaux donc la campagne de déstabilisation des petits états est bien organisée par les grands états occidentaux j'en parle ainsi parce que ma maigre personne peut être tuée à la sortie de ce studio c'est pas un événement mais comme on a l'heure du verso il faut dénoncer sans réserve les instruments utilisés par les occidentaux voyez-vous rappelez-vous également je vous donne une dernière référence une dernière référence on vous dit que la Côte d'Ivoire est en feu et en sang et on vous dit que 30 conteneurs de l'ONU viennent de Centrafrique passent par le Tchad il s'est retrouvé à Berthois très rapidement le Cameroun a été le premier pays au monde vous avez lu à la presse à ouvrir la valise diplomatique de l'ONU et très rapidement vous avez vu les gens montant au palais de l'Ultar et dit non ce conteneur d'armes parce que 17 avaient des armes et les autres avaient des cris et des chaussures ce conteneur allait en Côte d'Ivoire comme si la Côte d'Ivoire était une boucherie humaine monsieur Aboubakar je vous dis ces choses pour dénoncer la gouvernance internationale elle est anthropophage c'est pour ça qu'on vous dit au moment où nous parlons le titre de cet article de Dominique Perrin un français Paris sécurise les sous-sols de la banque sahélienne c'est ça le plus important donc les guerres en Oumali et celles qui se préparent très proches de nous c'est juste pour des enjeux stratégiques et des enjeux économiques c'est le nom du contene du tungsten du gaz etc parce que Paris en tout cas les occidentaux veulent maintenir les petits états de l'agence je chute pour lui passer le propos pour ça l'attard aussi oui la gouvernance organisée par les occidentaux fonctionne comme dans une jungle aquatique où tous les poissons ont le droit de nager dans la même eau mais nous devons accepter que les gros poissons se nourrissent des petits poissons je ne peux pas m'inscrire en faux mais le Cameroun c'est le seul pays qui respecte le cahier de charges des conventions internationales pour qu'une entreprise étrangère entre ici la colonie française bénéficie du cahier de charges il n'y a aucun problème entre les gouvernants et la France c'est comme vous êtes du putatif et que vous le respectez par les conventions que ce soit du président à Hidjot que ce soit du monsieur bien président actuel il respecte les conventions c'est pour cela qu'au ministère des finances vous avez trouvé qu'il y a la coopération française toutes les institutions de finances pour faire ce qu'on appelle le coup rap avec ce qu'on appelle les avantages sont dans toutes les institutions en quoi monsieur bien dérange les Français moi je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas dire la vérité en quoi le dérange monsieur bien respecte le cahier de charges de la France il faut être clair et il est allé à l'invite devant tout le monde pour dire venez aussi vous avez compris les conventions sont respectées entre Paris et Aoundé aucun Français n'accepterait que je dis que qu'il y ait même ce qu'on appelle un semblant il y a un certain nombre de Camerounais qui se sont assis dans leur chambre et qui ont pensé mal est-ce que les Français ont dit que leurs intérêts sont mis en jeu au Cameroun ou ne sont pas respectés de quoi s'agit-il mais les Français ont besoin de la sécurité mais c'est que c'est qu'il s'écoute et en bas dans le grand c'est qu'ils voulaient créer la sécurité vous comprenez à peu près depuis la mouvance républicaine à travers une démocratie vous n'avez vu le Cameroun qui est un ce qu'on appelle un doyen d'âge qui a le bon vocabulaire monsieur Billard il aime les échargent il écoute ses partenaires vous voulez créer ce qui n'existe pas vous voulez penser à ce qui se passe au Tchad nous on respecte les conventions on n'a jamais dit que la France n'a pas des bocs sur le Cameroun et on a bien sûr bien l'égal n'a jamais dit je veux le gossier de l'égal du cahier de charge cette histoire que les gens veulent créer les fonctionnaires qui ont mis en main disons les caisses de l'Etat vous savez pourquoi au sorti de l'Elysée monsieur Billard il y a un certain nombre de Camerounais qui pensent qu'ils ont ils ont touché indûment ou bien ils ont écrasé les déniers publics et qu'ils veulent politiser c'est ça le grand problème la MEDEF les hommes d'affaires les hommes d'affaires le partenariat français elle l'a la JICOM est représentée représente les intérêts du partenariat français à 80% si vous ne le savez pas je vous le dis d'une voix autorisée parce que je suis un journaliste d'investigation monsieur alors je ne suis pas là pour créer des larmes si il y a des gens qui sont allés à l'école et qui s'estiment qu'ils ont une qualité réquisitoire pour aller gagner des postes ou bien qui veulent être élus qui ne passent pas de voix réelles je respecte beaucoup le SDF qui dit non au RDPC nous venons parce que nous voulons partager les avis de notre population mais je ne veux pas ces gens du RDPC qui s'assèrent et qui disent bon on va faire une congruente on va essayer de voir à l'université qui va aller parler dans le tel média il y a quelqu'un qui va penser ceci on va payer un semblant de débat il n'y a aucun problème entre la France et le Cameroun et je vous rassure je vous rassure de ce que la brosse honte aujourd'hui toute vue vous savez pourquoi un certain Camerouin est sorti pour dire que ce n'est pas vrai que l'on va citer son nom ici chacun sait pourquoi moi je m'appelle par Issa Hadoum le feu Issa Hadoum vous comprenez il faut dire en vérité au Camerouin il y a des gens qui sont mécontents qui estiment que Biya a pris une classe de personne et il ne veut pas partager avec eux le Camerouin est un gâteau pour partager profil compétence devant le commande c'est ça le Camerouin et qu'on sait de nous faire croire qu'il y a une une conne d'intelligence les gens sont écartés du système et on devait apporter plus je ne veux pas dire que ceux qui sont dans les amphi ne méritent pas quand vous avez la clé pour les amphi je respecte le professeur Takoun vous savez pourquoi ? parce qu'il aime son métier je ne veux pas ce genre de personne qui est professeur et qui gâte le ciel parce qu'il est produire des PC alors professeur juste en 2-3 phrases parce que le professeur vous souhaiterait intervenir je vous en prie 2-3 phrases je voudrais admirer la pertinence de monsieur Barola parce qu'il parle des batailles endogènes les batailles successionnistes à Polbia qui sont déjà visibles mais j'invite également le grand frère le président Barola à observer que le président Polbia dans sa logique de diversification des partenaires au développement cela n'est pas bien accueilli à Paris vous savez c'est vous qui le dites je suis en train de me dire vous comprenez les gens c'est vous qui le dites le collège de la pensée vous empruntez-moi permettez-moi de parler des choses que je crois connaître d'accord je suis allé à l'école pour les connaître c'est une parenthèse importante alors je dis dans la diversification des partenaires la Chine est venue comme un partenaire stratégique vous avez entendu le son de cloche de l'Union Européenne vous dit que même la Chine ne mérite pas de gagner la construction de l'économie voilà etc vous avez vu la presse vous informer que Paris n'est pas content des parts de marché que ce centre est en train de perdre dans sa périphérie je parle de choses c'est dur ça veut dire si on vous comprend très bien il y a de dire que c'est pas l'odeur entre la France et le Cameroun pour ajouter un peu de dans son travail de réfléchir sur la bataille successionniste il doit savoir que la succession à Pauvier passe par deux chemins le chemin de la légitimité locale et beaucoup plus le chemin de la légitimité internationale c'est pour ça que les gens entrent dans des ambassades les gens vont à Paris à Londres à Washington aller n'est-ce pas faire des parts avec le nouveau le lobby et les réseaux internationaux il faut bien que M. Barola intergarde ça très bien on vous en prie très bien je vous en prie pour ce Capouin maintenant alors professeur on sait quand même que l'un des arguments du Cameroun pour présenter ou peut-être pour améliorer son image à travers la Sainte-Nationale Sénédie nous sommes un îlot de paix nous sommes un pays de stabilité tout récemment le président Pobilla l'a également évoqué en France est-ce qu'actuellement aujourd'hui est-ce que vous avez l'impression que ça va encore ça peut faire encore long feu disons qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle la paix et l'insécurité il n'y a pas de guerre ouverte il n'y a pas de guerre ouverte il y a une différence entre paix et insécurité là-bas nous sommes dans l'insécurité nous ne sommes pas en guerre il peut être sourcée oui à la longue mais seulement je dois dire que je suis parfaitement d'accord avec ce que dit mon collègue Jean de Dieu Jean de Dieu à ici mais seulement son patriotisme ne va pas le rendre naïf si moi j'avais les moyens pour torpiller la France et exploiter la France au profit du Cameroun je n'hésiterais pas je n'hésiterais pas et c'est bien qu'il y ait des gens comme Jean de Dieu à ici qui nous montrent voilà les ennemis voilà les ennemis qu'est-ce que nous on fait c'est ça la grande question le Cameroun doit trouver un consensus le consensus c'est que nous n'allons pas nous déchiqueter sur nos choses nous devons nous entendre sur la plupart de ce que nous faisons le consensus électoral le consensus politique le consensus de tout de telle manière qu'on ne puisse pas trouver un petit malin qui souhaite qu'au lieu de laisser Paul Biya ne vous donner le pays à la France je crois que nous qui avons vocation à gouverner nous ne pouvons pas lancer les cailloux sur la calabasse qui contient le vin que nous convoitons ce que je veux dire est que il faut un consensus ici au Cameroun le président Biya si on veut éviter un complot international il faut que nous ayons entre nous un consensus de telle sorte que quand Takunga qui est du RDCF salue Baola qu'on ne dise pas comme vous avez suggéré ici qu'il a dit qu'il me respecte parce que je suis proche du RDPC je n'ai jamais été proche du RDPC mais je suis proche de Baola qui est d'abord mon frère avant qu'on entre dans les partis politiques donc il ne faut pas raconter à tout le monde que si Takunga salue un Cameroun du RDPC ça doit être la guerre si un homme du RDPC salue maintenant nous sommes si c'est un complot étranger il n'y aura pas de RDPC il n'y aura pas de FDF il n'y aura que des Camerounais qui vont lutter et mourir pour défendre leur pays et avant de prendre le SMS je ne veux pas parler de légitimité à la fin eux deux ont parlé de légitimité donc à la fin je préfère parler de légitimité nationale que de parler de la légitimité internationale est-ce que le Cameroun pourrait avoir son dénage si c'est la France qui doit enlever M. Biya pour mettre un autre je préfère que M. Biya reste Milan c'est les Camerounais qui doivent enlever M. Biya parce que si la France enlève M. Biya et M. Takongan ce ne sera pas pour vous ça sera pour la France alors on peut revenir je veux le prêter de revenir tout le monde avec vous donc c'est pour ça que je dis nous devons faire notre consensus faire des bonnes élections que celui qui gagne soit investi d'une telle légitimité telle que quand il y a un problème au-delà de ton patriotisme tu luttes parce que la personne qui est là représente des aspirations pour peut-être finir avec vous professeur peut-être revenir sur ce problème de prise d'otages est-ce que le Cameroun peut se sentir mal à l'aise aujourd'hui par rapport à son image sur le plan international aucun pays ne peut se sentir à l'aise quand on dit qu'on attrape des gens chez lui chacun aimerait que son pays soit un arbre de paix le tourisme est basé sur quoi l'investissement est basé sur quoi on dit c'est un pays fiable c'est un pays où il y a la sécurité la sécurité la sécurité juridique la sécurité policière la sécurité tout mais tant des gens quand on commence à dire que et surtout que le monsieur on dit que le monsieur là travaille dans le gaz tout à fait à Suez ça veut dire que si les autres investisseurs viennent on va dire que pourquoi si on commence à attraper des gens qui sont dans le gaz pourquoi on n'attrapera pas les gens qui travaillent dans la borsite etc non le Cameroun a mal a mal à son image lorsqu'on dit qu'on attrape des gens chez lui le Cameroun aimerait que des gens se promènent chez lui 24 sur 24 sans accompagnement et se sentent partout chez eux c'est là que nous avons les devises étrangères ce sont les devises étrangères qui participent au développement c'est pas notre argent interne si nous n'avons que notre argent interne on n'attend pas l'argent des autres on va tourner là où nous étions c'est l'argent des autres qui nous rend riches nous allons prendre quelques SMS de nos téléspectateurs tous ceux-là qui nous regardent parce que l'émission est en direct Madame, Monsieur faites des efforts pour signer vos SMS bonsoir trop d'arrogance de la part de Monsieur Barola c'est un débat d'idées et non de personnes de la part d'Alain de Douala Barola ça vous concerne bonjour pour l'enlèvement des touristes c'est du bidon c'est un commentaire par la France bon c'est un message sans nom Monsieur Barola vraiment laissez-nous vous voulez tapisser la voix de Paul Biya combien vous a-t-il payé comme pour être son candidat ici de Bafoussard alors l'état du Cameroun est un pays béni cette affaire est une mise en scène le président était un grand sage le Cameroun est à la une pour rien pour rien et à la une pour rien protéger nos frontières bon message un peu incompré pourquoi c'est quand les américains veulent installer une base à l'extrême nord du Cameroun qui est un événement des touristes français mais ça ça non c'est curieux quand même ça Jean-Ledieu je vous ai dit pour me répéter que l'avancée de la Chine des Etats-Unis d'Amérique de toutes les autres puissances comme l'Inde j'appelle ça des puissances vous les appelez pays émergents ça fait une compétition et cette compétition sur les chiquets économiques pose un problème à la France parce que pour l'opération de la biométrie il y avait des compétences camerounaises on les a laissées pour prendre un opérateur allemand qui n'avait pas soumissionné quel était l'agenda secret parce que nous-mêmes qu'est-ce que nous faisons pour choisir les agents de la biométrie pourquoi on n'a pas pris des camerounaises pour prendre une école d'un compétition au Cameroun je voulais dire que c'est notre vision du monde vision esclavagiste on accepte l'esclavage parce que vous tous notre élite politique notre élite intellectuelle tous encouragent l'investissement privé écrangé qui vient envahir avec sa capacité capitaliste incontrôlable au même moment que nous continuons à enseigner nos enfants la Mésopotamie la Fougère la Chagalli qui n'existe plus vous comprenez un peu or on peut bien enseigner à nos enfants le plantain le manioc pour nous commencer à manger et maintenant donner les contenus d'enseignement qui permettraient à chaque Camerounais de créer une petite entreprise et de s'auto-employer voilà on va vers la porte de sortie de cette émission Jean de Dieu alors ben on a dit nous un peu on a tout suivi thèse de complot mais de façon concrète de votre point de vue quelle peut être la responsabilité vraiment sans flabonnerie puisqu'on vous traite d'arrogance ici de tous les noms d'oiseaux alors dites nous un peu quelle peut être la responsabilité de l'état Camerounais dans cette prise d'otage de votre point de vue j'ai compris la mesure restrictive sans flabonnerie nous sommes dans un débat oui qu'est-ce qui est flabonner c'est ce que j'ai dit ou bien ce que j'ai dit qui n'intéresse pas les autres tant mieux c'est un avis voilà alors je voulais savoir simplement pour dire simplement que ce n'est pas un débat c'est comme des bandits qui ont cassé une maison oui et puis on a fait un constat il y a une enquête qui est en train de se suivre qui est mise en place et puis il y a des gens qui sont là pour ça pourquoi est-ce que les gens veulent crier je ne veux pas entrer dans cette sympathie d'intellectuel qui est mal emprunt au Cameroun où les gens disent et font des lectures ésotériques je voulais dire beaucoup plus académiques pour dire la stratégie la stratégie va faire ceci la stratégie va faire cela je pense que c'est très simple le cas des enlèvements le cas des portées disparues oui je ne veux pas qu'on parle d'enlèvements parce qu'enlèvements veut dire on peut apporter une preuve matérielle les portées disparues ça peut être que ils se sont perdus dans la forêt et on va les retrouver un jour pourquoi vous trouvez que ce n'est pas normal alors surtout qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle un géologue d'icolore comme quelqu'un qui faisait le point un astrique de comment vous appelez ça ce qui accompagne les touristes plus de 1500 professionnels de tous les continents travaillent tous les jours contre la pauvreté pour une croissance économique durable en Afrique améliorer les conditions de vie développer l'infrastructure promouvoir le secteur privé impulser réformes économiques et bonne gouvernance la banque africaine de développement première institution de financement du développement en Afrique et ce n'est pas fini la banque des états de l'Afrique centrale a 40 ans nos 6 états membres en bénéficient de multiples façons notre monnaie commune stimule les échanges commerciaux notre politique monétaire est un moteur d'un investissement privé et de lutte contre la pauvreté la stabilité financière assure la promotion d'un système propice au développement économique la banque des états de l'Afrique centrale contribue ainsi à un développement économique commun et partagé de la zone au profit de ses 41 millions de citoyens voilà voilà madame, monsieur toutes nos excuses nous avons été victimes d'une panne d'électricité c'est pratiquement monnaie courante à Yaoundé et dans tout le reste du Cameroun c'est vrai qu'on deviendrait un Vospop sur ces coupures de coupures de courant à récurrence et pratiquement dans tout le Cameroun mais vous, vous avez la parole je vous avais posé pour savoir quelle peut être la responsabilité de l'état du Cameroun dans cette affaire de prise d'otage français je voulais simplement dire ceci que ce n'est pas une prise d'otage c'est des hommes portés disparus oui ce n'est pas un enlèvement un enlèvement ça peut être que c'est des touristes qui se sont perdus dans la forêt vous savez que le nord est grand et puis quand on se perd on se perd dans la savane attention bon je voulais dire ceci je souhaiterais que les Cameroun n'acceptent pas le divas entre Paris et Yangtze l'épidémie est loin d'être terminée mais nous voyons aujourd'hui quand même des progrès énormes on a augmenté de façon spectaculaire le nombre de personnes sous traitement on a réduit de façon significative le nombre de nouvelles infections en Afrique c'était la catastrophe que l'on prévoyait et à la place de la catastrophe nous avons vu l'espoir naître la solidarité se construire les uns et les autres se sont battus pour mobiliser les leaders politiques pour faire en sorte qu'une société civile naisse et qui soit capable aujourd'hui de conduire les changements que nous avons au niveau bien sûr du traitement au niveau de la prévention et au niveau des soins aujourd'hui 90% des médicaments qui sont donnés aux Africains viennent de l'extérieur du continent africain le sida peut être une opportunité pour transférer la compétence transférer la technologie et faire en sorte qu'on puisse produire le médicament localement le traitement c'est aussi un moyen de réduire les nouvelles infections et c'est pour cette raison là qu'il est important pour nous d'atteindre l'objectif de 15 millions de personnes sous traitement en 2015 on ne peut pas compromettre cet objectif un moment qui peut nous conduire vers cette vision de zéro nouvelle infection zéro discrimination zéro décès du ocidat voilà madame, monsieur merci de nous faire toujours confiance merci de nous retrouver nous avons été encore victimes d'une autre panne d'électricité alors je suis toujours avec le même j'ai invité Jean Takougan Jean de Dieu ici et Gilbert Baroula la responsabilité du Cameroun je disais que la responsabilité du Cameroun est une responsabilité collective d'abord du fait que nous sommes tous d'abord des Camerounais et quand il y a une sécurité ça veut dire qu'il y a nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non nous ne sommes pas d'accord mais les implications diplomatiques de déstabilisation post-politique je pense que la France se porte bien et je tenez à vous dire si ce que n'en lui plaise à certaines personnes moi je suis un ami de François Hollande avant qu'il soit présent dans le public et je crois à François Hollande lucide pourquoi vous voulez que je culpe quelqu'un je pense que François Hollande est dans une complicité pour faire partie de M. Diar vous voyez bien aujourd'hui très bien avec François Hollande la France qui va décider donc je pense qu'il y a un problème la forte classe de pensée collective à travers nos amphis je continue à le dire à travers l'aristocratie académique doit de cesse croire que quand on est plumard au mieux on est plumé on est dans le droit d'être ministre le collège qu'on a toujours prêté le flanc ici les nominations sont beaucoup plus régionaux les nomes régionaux plutôt pardon c'est parce que simplement les gens pensent que c'est une planification il y a une course de vitesse qui est aujourd'hui qui est en tant que mentalité pour ces caménais qui veulent créer de l'antipathiotisme face aux disons qui veulent créer même autour des événementiels comme ça qui sont des affaires courantes dans des républiques sérieuses quand on a eu un caménais en France la France met en exergue le cahier diplomatique le cahier de charge vous savez combien de caménais meurent en France tous les jours dans un accident dans une embuscade il faut faire attention il faut avoir la respectabilité des institutions républicaines voilà on va je suis de ceux qui pensent que Yaoundé et Paris se portent très bien dans des plaies dans ceux qui veulent et que tout le complot qui a été oublié autour de cette affaire des portées disparues qui ne sont pas qui n'est pas enlèvement qu'on veut faire croire que ça a été une histoire de du façade et pour la gouverne de tous les caménais qui ne savent pas il y a une flécatation une coopération militaire qui existe entre Yaoundé et Paris ou est-ce que vous savez que les mêmes les mêmes entités les mêmes officiers qu'on forme ici c'est la même c'est les mêmes les français viennent prendre ce qu'on appelle le culte des opérationnalités militaires pour Cameroun comme de l'autre côté c'est l'exemple de ce qui change pourquoi les gens pensent qu'il y a un problème et c'est la même chose pour les Etats-Unis et tout et j'ai cru entendre si quelqu'un dit que la part des choses il y a un marché qui a été donné la France et la Chine sont des pays collaborateurs en ce qui concerne le marché mondial on va sortir de ce sujet la preuve en est que tous les présidents français qui sont arrivés tous ces derniers temps à l'heure du 21 siècle sont à la Chine pourquoi vous pensez qu'ils peuvent venir combattre la Chine dans une illustration parfaite le marché de Kribi le port de Kribi est sous-têté par les français monsieur pour votre bon gouvernement si vous n'êtes pas au courant tout ce que vous voyez là il y a les combinaisons de marché il y a les sous-têtés il y a les cohabitations je vous parle en tant que professionnel dans le domaine en ce qui concerne les projets structurants alors j'en renvoie à cette petite classe de pensée académique qui est mal en s'ascension de continuer à réfléchir parce que là n'est pas le problème voilà parlant nous allons sortir de ce sujet tout de suite là pour les dernières prises de parole sur la question Jean de Dieu les conséquences sont possibles sur la stabilité du Camoun et le régime de Biya surtout l'avenir de la sécurité camerounaise on est quand même parti on a vu une source enfin en France un député un ministre dit c'est une source militaire française camerounaise est-ce que vous avez est-ce qu'on peut dire au niveau du Camoun qu'il y a un problème avec l'armée qui s'entend pas il n'y a pas eu quand même une cohésion si jamais la rumeur est partie on peut être crédible on peut être cette source d'information même si c'était une rumeur est-ce qu'on peut dire que dans l'armée camerounaise il y a eu des complots aussi d'abord avec modestie et humilité je demanderai pardon à toute l'humanité s'il arrive qu'il y a eu prise d'otage s'il arrive mais j'ai dit j'ai la conviction que cette histoire ne ressemble à rien au vu de certains éléments précis la correspondance du chef d'état français à son compatriote né en Simeon dans la même semaine le théâtre le théâtre d'un ministre de tout un membre du gouvernement le ministre délégué chargé des anciens combattants qui n'étaient pas dans son rôle etc cela m'a obligé à réinterroger les intentions de la France à installer ses bases vous l'avez dit en entente de cette émission au Nigeria pour mieux sécuriser toute la région en termes d'enjeux stratégiques et économiques je crois que sur certains terrains il faut aller après avoir effectivement parce qu'on ne joue pas on ne joue pas quand on parle de ces choses il s'agit de parler des affaires délicates des relations internationales voilà merci Iran beaucoup à vous aux gens de Dieu pour cela on finit sur la question avec vous la prise d'otage de 7 Français 3 adultes et 4 enfants alors le Cameroun se sent pratiquement mal à l'aise puisque ça se passait sur son territoire alors comment est-ce que se dessine l'avenir de nos relations avec la France avec les autres pays sur le point c'est question de l'insécurité c'est des touristes aussi parce qu'est-ce qu'il faut faire parce que les gens sont partis déjà du nord les occidentaux sont en train de partir sur quelle pédale doit agir le Cameroun aujourd'hui je crois qu'en Égypte on a même incendié des hôtels où se trouvaient des touristes c'est des choses qui arrivent partout très bien ce n'est pas parce que il y a eu une prise d'otage au Cameroun que les gens vont abandonner le Cameroun moi je crois c'est un problème portuel seulement ce que je veux qu'on évite c'est des gens qui existent qui ont dit non et je crois qu'il ne faut pas que des gens nous donnent l'impression que c'est une mise en scène que des Français ont mis des Français les ont fait arrêter parce qu'ils en voulaient au Cameroun parce que si vous réfléchissez comme ça les Français aussi peuvent vous dire parce qu'on a fait recevoir votre présence dernièrement par l'ambassadeur de France au Cameroun vous avez aussi arrêté des Français pour montrer que vous pouviez aussi vous venger donc il ne faut pas qu'on tourne ça dans d'autres sens pour finir par créer des problèmes diplomatiques qui n'existent pas si c'est des prises d'otages si ce n'est pas comment il y aura un dénouement si c'est faux on le saura s'ils existent on va les libérer si les gens demandent la rançon on verra comment faire si ils sont morts on verra des cadavres donc laissons l'avenir ne jurons pas encore qu'il n'y a rien ou qu'il y a tout en tout cas l'avenir il y aura donc assez sur cette question merci de nous dire tout cela de comprendre c'est les sms que nous sommes en train de lire vous ne savez pas comment ça me fait du bien de savoir que vous êtes prêt à tout pour nous dire la vérité Mathias de PK8 je crois que c'était à Douala au Cameroun je pense que M. Baola est aveugle il ne veut pas voir la vérité Biya est trahi par les gens du RDPC message je suis une personne de comité de base à Ouai 4 je crois que c'est la ville de Yaoundé je sors de la Guinée avec des camarades et techniciens pour un travail de 7 jours de retour nous avons été arrêtés battus dépliés violés j'ai vu les autorités de qui aussi aucun aucune autorité enfin aucune personne n'a réagi des camarades ont passé 5 jours en détention et entre et soyez patriotes télécoms n'est pas partout je vous trouve très complexé les français n'ont pas l'ordre à nous donner les français sont enlevés partout et ils étaient et ils étaient ces français déjà hors du Cameroun plus à Ouaza au lieu de tirer sur les journalistes français qui donnent les mauvais les mauvaises infos c'est un coup monté merci professeur vous avez dit des choses bien avant de s'arrêter de vous plaindre Anne de Yaoundé mesdames et messieurs c'était donc ce premier sujet nous allons vous proposer tout de suite l'autre arrêt de ce programme au débat de la presse depuis Yaoundé la capitale du Cameroun c'est le Vospop c'est le Vospop c'est le Vospop la capitale du Cameroun c'est le Vospop la capitale du Cameroun la capitale du Cameroun On a un peu besoin de la Snet. On a un peu besoin de la Snet. On a un peu besoin de la Snet. On se dévoie avec ça. Avec la Snet, ça vient au lieu de nous. Nous souffrons déjà de la crouture de chaque jour. Nous vivons d'abord qu'on est pas assez. Les enfants ne peuvent même pas boire ce que puisqu'elle est des gens. Pour l'électricité, moi je pense que ça me pénalise assez pour pouvoir étudier mes leçons, puisque je n'ai pas de temps quand je rentre à l'école, et moi je ne suis plus seulement à la maison, je ne m'en sors pas. Nous ne sommes plus dans notre pays, ici maintenant la lumière, nous on appelle ça le jeu de lumière, on le dit pour qu'on a la lumière dans notre pays. Et nous on souffre tout, parce que là à la maison, au jeu, tu mets quelque chose à le fougou, maintenant on a déjà éteint, le fougou ça a gâté beaucoup les choses, et puis nous on ne connaît plus ce qu'un qui vit dans notre pays. Ça ce n'est plus du coup de lumière, c'est le jeu de lumière, parce que moi je me parlais que c'était pour vous dire. Il y a aussi manque d'eau, dans ce thé qu'a tiré à l'eau, dans ce thé qu'a tiré à l'eau. Où on veut que le Camerounet se souleve à terre, ou on veut que le Camerounet soit fait en fond comme on ne sait pas, mais nous on ne veut pas la guerre en tout. Avant, quand cette société appartenait au Camerounais, je peux dire, on ne vivait pas cela autant. Aujourd'hui c'est devenu une monnaie courante. Aujourd'hui, il n'y a pas de lumière, de l'eau il y en a, une heure de temps après, il y a 30 000 après, il n'y a plus. Il y a les gens qui se plaignent tellement de gauche à droite par rapport à certains appareils, la lumière vient 30 000 après, ça se fout, ça gué les appareils de gauche à droite, donc nous ne pourrons pas savoir comment faire. Nous sommes obligés d'étirer les lampes comme nous étions au village, pour vivre aussi, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas étirer les lampes, vous connaissez les conséquences de l'UGIF, donc on est obligés de vivre comme ça. Nous venons de vivre la semaine passée, quand on a eu plusieurs pertes en vie humaine, à Douala, par rapport à cette populaire. Ce qui fait que j'aimerais prier le gouvernement, qui s'aménager beaucoup de efforts à propos de cela, puisque ça nous met très, 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 très mal à l'aise. La vie des Camerounais actuellement avec les différentes coupures d'électricité, alors Georges Barola, pour certains autres Camerounais, c'est pratiquement l'échec du régime, avec ce qu'on vit comme problème d'électricité. C'est l'échec du régime. Quand l'eau tarie aussi, c'est l'échec du régime. Vous savez combien de composteurs les gens peuvent destruire, si nécessairement ce que sur l'axe de l'eau. C'est-à-dire, quelqu'un qui se lève, il dit, le dernier combat, c'était en date, a été aidé à, où le directeur général, M. Billet, à son équipe, son technique, sont descendus avec la gendarmerie pour dire, ne brûlez pas, pour quelqu'un qui s'est plié de son terrain. Vous allez laisser anticiper, je ne vous apprends pas cela. Vous savez qu'il n'y a pas à disposition pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses aussi. Il y a même la rupture à Washington. Même à Washington, il y a la rupture. Je n'encourage pas à EUR Sonelle, pas du tout. Je suis victime. Mais il y a un problème de précaré et de moralité. 80% des Camerounais ne payent pas le gouvernement. Tous sont des tricheurs. Dieu donné ? Non, ne vous coupez pas. C'est quand vous vous intéressez, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est ce que vous avez. Allez-y, vous l'appelez. 80% ? Allez-y. Ce n'est pas moi qui le dis, la liste est à EUR Sonelle. Les plus costauds, comme on dit au quartier, ceux qui ont des immeubles, ils ne veulent pas payer. Quelqu'un a un immeuble, il paie le courant de 100 000. Il a un immeuble qu'il a conçu à 2 milliards. Même les grands fonctionnaires, avec toutes les dispositions managériales, ils ne payent pas. D'accord. Est-ce que vous savez qu'un est Sonelle Camerounais vit sous pression ? Il y a des gens dans les domiciles, dans lesquels on ne peut pas couper le courant, parce qu'on va vous appeler pour vous dire, monsieur, allez les remettre. Je ne protège même pas à EUR Sonelle. Il faut qu'on ait une école de moralité dans notre pays. Qu'on sache prendre des engagements aussi, vis-à-vis de la société. Voilà. Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous plaindre. D'accord. La deuxième chose que je tiens à vous dire, en ce moment-là, on est en train de faire une mise en place d'un régime matrimonial pour ce qu'on appelle une bonne dose de laiticité. Est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais qui ont dit... Il nous reste quelques minutes, sinon je ne sais pas pour partir de ce studio. Oui, justement. Je veux toujours chuter. Je suis en train de chuter. Allez-y, j'ai toujours après. C'est simplement ça, monsieur Aïc. Laissez-moi parler. C'est pour ça, justement, je dis que les Camerounais doivent prendre le tournoi par les corps. Là, les gens qui coupent la lumière sont assez Aïc. Et pour mieux réguler la vie citoyenne, il faut qu'Aïc prenne ses responsabilités et que les Camerounais perdent leurs responsabilités. Tu ne peux pas payer une quittance pour une poissonnille de 3 000, de 3 000 francs, et que tu te retrouves en train de demander qu'Aïc te produise la lumière. Vous voulez qu'on sorte les noms des débiteurs ? Donc, on peut demander. Moi, je ne veux pas aussi dire à la nationale, je ne suis rien là-dedans. Vous voulez publier aussi les noms des gens qui ne payent pas la lumière. Vous allez trouver que ce sont ces grosses pédagogies économiques. Mais il y en a ceux qui payent des grosses factures sans pouvoir consommer. C'est vrai, c'est pour introduire Jean de Dieu. C'est pour ça que j'ai juste simplement en disant que la lumière, c'est la responsabilité de tous. Voilà, Jean de Dieu. Nous sommes face à la vulnérabilité des petits pays. Nous sommes des faiblesses, d'incapacité technologique, et donc on est incapable de monter nos entreprises locales et d'avoir un code éthique suffisamment important. Et nous sommes également face à cette brutalité internationale, du capitalisme international. Rappelez-vous, la Banque mondiale, le FMI, nous ont obligés à privatiser les sociétés d'État. On les a privatisées et on a vendus les secteurs de souveraineté. Par rapport à ça, nous sommes obligés de subir, et c'est ça que j'appelle, la vulnérabilité des petits pays. C'est ça qui est la vérité. Je dis en nombre comme en mille, que si, au jour d'aujourd'hui, AS Sonel s'est répliquée dans l'incapacité de nos produits de courant, en vérité, quel était son profil international ? Aucun. Aucun ! Ce n'était pas une entreprise de production de courant électrique. Ça veut dire que le Cameroun a fait un mauvais cas. Le Cameroun est victime de la brutalité de l'anthropophagie internationale. Le Cameroun est victime de son élite qui n'a pas une vision optimale de son enfant, qui n'est pas formé pour créer des entreprises susceptibles de donner le bonheur aux Camerounais. Alors, professeur, j'entends comment les coupures d'électricité presque chaque jour à Yaoundé, à Douala, à Douala aussi, il y a pratiquement la plus grande concentration industrielle dans ce pays. Finalement, qui va payer le pot ? Oui, je dois dire une phrase avant de continuer. Chacun une liée à son air par un contrat. Le contrat veut dire que je paie ma facture, tu me donnes le courant. Je ne paie pas, tu coupes chez moi. Mais tu ne coupes pas chez tout le monde parce que quelques-uns n'ont pas payé leur facture. Bon, de ASS Sonel à SS Sonel, nous avons déjà affaire à un drépanocitaire énergétique. Il faut prendre le problème depuis le fond. On n'aurait dû jamais privatiser la Sonel. Et quand bien même on devait privatiser la Sonel, il fallait chercher les compétences. Or, on a donné la Sonel à des gens qui, chez eux, étaient en faillite, qui ne valaient rien, qui ne faisaient rien. Et ils sont venus chez nous reproduire, s'enrichir, comme la caméra et tout ça. Nous sommes victimes, comme disait mon collègue, de notre manque de patriotisme. Nous n'aimons pas notre pays. Si nous aimions notre pays, on aurait privatisé la Sonel dans le but d'aider les Camerounais à améliorer les performances et non pas de tomber là où nous sommes. Je vous dis que moi, je reçois une facture de 125 000 à payer. Quand j'arrive chez eux, dans leur machine, leur indice, je suis à 2 000. Je les amène chez moi pour regarder mon compteur, je suis à 1 500. Donc, ils vous donnent, c'est-à-dire qu'ils ne donnent plus de facture. Ils attendent 3 mois, 5 mois, et ils vous donnent une facture cumulée. Quand ils vous donnent une facture cumulée, vous quittez l'indice social à l'indice plus cher. Donc, on ne vous facture plus à 77 francs, on vous facture à 99 francs. Vous voyez, on a vendu les secteurs de ce qu'il y a, l'eau, toutes les énergies, à des espros. Oui, on a vendu à des espros. Il faut entrer un jour qu'on revienne dessus et qu'on vérifie. Parce que le président ne peut pas aller demander à des investisseurs qui viennent trouver ici, comme une femme disait à la télé. Elle a dit que ce n'est même pas la Sonel. Elle a dit que c'est un jeu de lumière, comme on fait dans une boîte là. C'est-à-dire que ça lance une fois, ça disparaît deux minutes, ça lance une fois. Ce n'est plus le courant. Quelle investisseur peut venir investir dans un pays comme ça? D'accord. Voilà, on vous a très bien compris. Donc, il nous reste à quelque chose comme 5 minutes, là ou là, pour partir de ce studio. Alors, l'événement, l'actualité au Cameroun a été aussi marqué il y a quelques jours par un décret après un conseil d'administration contenu dans les locaux de la Sonara, un décret, un conseil d'administration et un décret du président de la République qui sont pratiquement venus débarquer Charles Metouk de son poste de directeur général. Mais, heureusement, quelques jours après, le lundi qui a suivi le vendredi du conseil d'administration de l'installation, on a retrouvé Charles Metouk dans son ancien bureau, en train de, d'après les informations, le publier dans la presse camonnaise, en train de détruire un certain nombre de documents et de changer d'autres. Alors, j'aimerais bien avoir votre réaction. Est-ce que c'est un décret qui a publicité celui qui est là? Non, mais c'était après le conseil d'administration. Je veux qu'on s'entend. Oui. C'est après le conseil d'administration. Tout à fait. Alors, c'est le décret qui a publicité. Alors, c'est le décret qui est venu confirmer la décision du conseil d'administration. D'accord, ça veut dire que c'est le choix du conseil d'administration. Tout à fait. D'accord, ok. Je voulais que les caménaux comprennent. C'est vrai, c'est la bonne information. D'accord. Ça veut dire que ce n'est pas le président de la République qui a adopté quelqu'un que toi va travailler. Le conseil d'administration a dit, voici celui qui peut travailler pour nous. Et on a présenté celui-là. Ça s'engage la responsabilité du conseil d'administration. Non, aussi le président peut influencer le conseil. Non, parce que je suis désolé, c'est un tutu personnel, la corporation déjà constitutive au niveau du conseil d'administration. Dès que le conseil d'administration sort le bulletin, on en terrible, c'est tout. On n'a pas, même si on choisit qui, tant mieux. Bon, maintenant, en ce qui concerne la paire de menottes sur les mains. De Charles Betouc, l'ancien déjeuner de la SONARA. Je ne l'avais pas prédit, je l'avais même dit depuis. Je l'avais même dit depuis il y a quelques années. Quand j'étais très aguerri pour faire de bonnes publications, je faisais, je disais, mais tout n'est pas long qu'il faut voir la place. En fait, qui vous a dit qu'il est interpellé parce qu'il a parfumé seulement dans le... Pour l'instant, c'est ce qu'on dit en attendant de voir que c'est sa gestion de la SONARA. Donc, d'accord, maintenant, moi, si je vous donne aussi une information, c'est qu'il est retenu pour les besoins de gestion aussi. De la SONARA. Vous comprenez à peu près. On ne retient pas quelqu'un qui a été autorisé, entre guillemets, par le PCA. Parce qu'il est sous-entendu qu'il a une correspondance du PCA qui l'autorisait à entrer. Avec l'aval de l'actuel directeur général, est-ce que ça cache, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, je me pose bien la question. S'il me touquait des dents, ça veut dire que ce qu'il va autoriser aussi doit être au titre entendu. Parce que s'il a une lettre de couverture pour que ce monsieur qui a été déni par le conseil d'administration, on suppose que quand vous êtes déni, vous ne pourrez plus rentrer dans les mêmes locaux. Et la personne se retrouve dans ces locaux. Ça veut dire simplement qu'il y a une complicité. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de nous distraire ou de dire, nous allons créer un procès qui n'a pas l'allure de vrai procès, et ce procès sera un procès de petits amis ? Pourquoi le PCA n'est pas interpellé ? Parce que le PCA n'a pas l'autorisation de donner une lettre au directeur général qui a été débarqué. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont en violation flagrante des textes. Et dès lors qu'ils se plaint, moi j'attends que M. Ibrahim Talbamala, directeur général, actuellement se plaigne. Pourquoi on veut créer des disques durs, là où il n'y en a pas ? C'est pour cela que je ne suis pas d'accord qu'on interpelle M. Ibrahim Talbamala, mais tout seul, pendant qu'il y a des gens qui sont des co-auteurs. Et la loi est claire là-dessus, sauf si on va nous défaire de cela. Le conseil d'administration est représenté par... Il y a un certain nombre de collaborateurs qui ont été interpellés. Ils ont été interpellés parce qu'on dit que ce sont les complices directs de M. Ibrahim Talbamala. Ceux qui sont les complices administratifs sont où ? Ils ont engagé l'administration en donnant une lettre. Et cette lettre, maintenant, met en compromission la bonne diligence de la SONAR. Et ils se posent un problème sérieux. Il faut qu'on le dise. Je tiens à vous dire quelque chose. Vous savez, dans notre pays, on dit souvent, quand une dent mange, quand la carine croque ou bien pique, comment on appelle ça, le molaire écrase. Vous savez ce que ça veut dire ? Cessez de vous faire balader. Vous avez compris. Cessez de vous faire balader. Vous avez été ensemble sur vos tables. Vous avez mangé les Camouns, leurs problèmes. Vous n'arrivez pas à respecter les Camouns dans leurs lois, citoyens. Et vous, vous créez ce qu'on appelle des illusions aux gens à travers des trucs. Pour vous, c'est la diversion. C'est de la diversion pure et simple. Et je dis, si aujourd'hui on poursuit M. Tuk, sur sa gestion, ça va ramasser. Et le conseil d'administration... Je vous rappelle que je suis contrôleur national des hydrocarbures. Je parle d'une expertise faite. Vous mettez le dossier. 850 milliards, 850 milliards, 850 milliards parcs, en envole comme ça. Il y a des commissions d'oxygène complètes à travers le pipeline. J'en parle. Donc, vous pensez que ceux qui ne sont pas aguerris, nous, on ne va pas leur dire à mériter. Les gens ont avalé le pétrole. Les gens ont stabilisé les prix. Les gens ont donné des cutus au niveau du conseil d'administration. Vous voulez qu'on me dise, moi, avec sollicitude, à mon avis, il faut que M. Tuk donne le nom de ses complices. Parce que ça, c'est une façon de nous distraire. Les documents qu'il a détruits ont quelle valeur par rapport à 4 milliards de francs que vous avez dans les déchets de traitement d'eux ? Vous savez ce que ça veut dire ? Le traitement d'eux des déchets, ça veut dire que le carburant, comme on vous dit, c'est le zoisois. C'est notre carburant. Le Michelin ne donne même pas un ips au Cameroun. Vous comprenez ? Même en ce qui concerne des réseaux. Je connais des ministres aujourd'hui que je salue, leur façon d'asseoir une logique irréelle dans ce qu'on appelle le patrimoine de la Sonala. Et qui sont aujourd'hui, moi, je n'ai pas une société qui s'appelle Transcontinental. Je n'ai pas une société qui s'appelle Guax. Ils savent de quoi je parle et ils sont en fonction. Très bien, on vous a compris, hein, je parle. Alors, j'ai envie de dire, il y a comment cette affaire, hein, cette affaire de l'être du PCA à l'ex-directeur de la Sonala, Charles Mettou, qui se retrouve dans son ancien bureau parce qu'il étient une lettre ? Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que le PCA ait choisi de donner une lettre à quelqu'un qui ne fait plus partie de façon régulière des effectifs de la Sonala ? Avant de parler de cet épisode de la honte et de la pitié de notre élite aliénée, je voudrais dire quelque chose qui soit utile pour les Camerounais qui veulent travailler. D'abord, il faut dire rapidement que la loi numéro 429 par 016 du 22 décembre 1999, en son article 47 et 68, donne mandat au Conseil d'administration et au président de la République, respectivement, de nommer un directeur général et un directeur général adjoint des sociétés pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois. Donc, si on respecte la loi au Cameroun, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints devraient avoir un maximum de neuf ans. C'est la première chose. Malheureusement, vous notez que Charles Mettou en a fait plus, vous notez que M. Tabamala a fait de 98 aujourd'hui, ça fait 15 ans, et c'est lui qui est envoyé là-bas. Je n'ai rien contre lui. Vous noterez qu'à la SNH, il y a un cumul. Vous noterez, vous noterez, permettez-moi, qu'à la Sceau de Coton, on est là-bas depuis 28 ans. Vous noterez qu'à la SNH... Vous me permettrez également de dire la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que je milite pour le salut et le bonheur de ce pays. La méritocratie est le seul élément qui construit. C'est-à-dire quoi ? Je voudrais entendre un jour, que vous sachiez, vous, comment le recrutons à la Sonara ? Quels sont les profils de ces gens qui dirigent nos sociétés d'État ? Comment, quand et comment est-ce qu'on lance des concours ? J'aimerais entendre un jour, concours d'entrée à la CRTV, je vais compétir. Concours d'entrée à la CNPS, concours d'entrée à la Sonara, concours d'entrée à la SNH. Et nous avons comme ça environ 64 sociétés d'État. Ça, c'est des choses préalables que je dois dire pour les jeunes Camerounais. Et je l'ai dit pour 20 ans. Dans 20 ans, le Cameroun se construira peut-être. La dernière chose à dire, je disais que c'est une élite aliénée et une élite de pitié. Parce que, voyez-vous, dès qu'on a dit conseil d'administration extraordinaire, si vous êtes encore un homme normal, vous vous interrogez sur l'escroordinarité. Et donc, vous savez que, soit on vient de débattre, c'est un seul point à l'ordre du jour. Vous portez vos bons, vous portez les documents compromettants, vous partez attendre la mort, vous partez attendre Kondengui. Et à la fin, on se demande, à quoi me sert d'embrasser le monde entier pour ensuite au quatrième état du sous-sol ? Il m'ira tout de suite à Kondengui. Et donc, cette telle image, j'étais au conseil, c'était les états généraux de la communication, ici, au palais de Congrès. J'avais pris la parole pour dire à ceux qui venaient nous donner les leçons du journalisme, on les appelait comités scientifiques. Je leur avais dit, la question de l'image de marque du Cameroun, lorsqu'on dit que le contrôle supérieur de l'État a livré faute de gestion, lorsqu'on dit qu'un homme, un directeur général de la société de mon pays, la Sonara, il est allé nuitamment, même s'il avait un instrument que vous appelez l'être, pour aller voler les bombes de carburant et aller détruire les documents compromettants. C'est une honte pour la République, c'est une déception pour la jeunesse qui n'a pas de repère, qui n'a pas de modèle. Vous ne vous compte qu'on imite qu'un vieillard dans notre pays. Question à vous, professeur Jean Takungan. Alors, on se retrouve à la Sonara avec cette situation qui prouve quand même qu'il y a toujours beaucoup de problèmes au Cameroun, mais même que les gens peuvent se retrouver à faire des erreurs comme celle commise par M. Motoc, qui se retrouve en train d'être surpris. On n'a pas envie de détruire ces nombreux documents. Alors, est-ce qu'il y a quand même que les gens ne sont pas toujours propres lorsqu'il y a des sociétés ? Je suis surpris que mon collègue Jean de Dieu a essayé de terminer l'affaire de la Sonara sans nous rappeler que nous avons un Français et un Camerounais qui est à la tête de la SNH et qui est à la tête de notre pétrole. Oui, mais vous ne respectez pas la loi. Je ne suis pas seulement d'accord avec toi. Vous avez raison de rappeler, effectivement, que c'est un Français Camerounais. Au même moment que notre Français Camerounais est en prison à Asie. Voilà. Et ça devient un problème d'eux qui manquent à la capitale. Voilà. Ça devient un problème international, national pour les pauvres Camerounais. Je vous ai redonné mon temps et vous avez fini. Voilà. Alors, on va finir. Allons-y. Il faut respecter la loi. Quel est le mandat? C'est combien d'années non renouvelables? En plus, j'ai dit que pour lutter contre l'impérialisme étranger, nous devons avoir le consensus chez nous. Le consensus chez nous, c'est qu'au lieu de laisser quelqu'un cumuler ses SPH, SNH, etc., il faut aussi un jour se demander si un anglophone ne peut pas être à la tête. d'une structure du pétrole. Voilà. Vous avez fini? Oui. Très bien. Merci. Donc, à vous, dernier prise de parole, juste deux phrases. Ce bord-là, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on trouve une affaire Sonara dans les tout prochains jours? Avec des grandes révélations. Nous sommes dans... Deux, trois phrases, comme vous l'avez dit. Nous sommes dans l'affaire Sonara. Parce que l'affaire Sonara, parce que, vous savez, ça va prendre beaucoup de gens. Il y a une multitude... Selon mes enquêtes, ils sont 17 à 23 ministres qui sont d'épuiseurs de pétrole à travers leur société. Donc, ils savent ce qui va arriver. Il y a même des hommes en tenue. Parce qu'il y a une policière qui représente les intérêts de certains flics. Je sais que... Je ne veux pas donner vos noms aujourd'hui, parce que ça ne m'intéresse pas. Il y a des opérateurs économiques qui polluent le carburant dans les citernes, parce que c'est tout un travail. Mais vous êtes journaliste ou détective privée. On va rapidement... Je suis en disant simplement que c'est une affaire parce que nous avons 4 500 milliards à ramener en termes de vase creux. Ça veut dire que la fraude. Et nous avons déjà servi le document aux chefs de l'État. Il n'a que ses cheveux qui se sont dressés. Nous avons 4 500... En 3 ans, on a dit nous, notre expertise, on met 4 000 dans le Trésor public. Et chaque trimestre, nous allons mettre... Si au bas, on n'a rien, 850 milliards. Vous savez ce qu'on perd. Regardez ce patibon. Et ce qu'il a dit tout à l'heure, pour ça, je ne vous l'ai pas dit. Il vous dit qu'il n'y a qu'un Français camerounais. Mais qui, aujourd'hui, pense que Diana Billa, parce qu'il est le meilleur. Merci donc à vous. Je sais vous donner plus de parole. Alors, Jean de Dieu, est-ce qu'on fera comme on dit une, deux, trois fois sur le défi de Talba Mala ? En deux, trois fois, qu'est-ce qui vient, à votre avis, faire à Sonara ? Nous venons de découvrir qu'il y a un problème Sonara. Ne soyez pas étonnés qu'on parle, un de ce quatrième matin, du problème CNPS. Parce que, dernièrement, vous avez vu, non pas le communicateur de cette maison, parce qu'il devrait être recruté selon les normes et être qualifié. On a vu la tête du directeur qui nous disait que tout allait très bien. Nous aurons comme ça des problèmes parce qu'en vérité, notre lit et nous tous, nous sommes sous l'idolacé de l'argent, nous sommes sous l'impérialisme spirituel. Et donc, un pays ne peut pas se construire sans code éthique, sans code métaphysique et sans code idéologique. Ce que j'appelle code métaphysique, c'est qu'il faut qu'on ressuscite nos valeurs spirituelles, nos valeurs de respect d'homme. C'est-à-dire, l'homme doit être au centre de toute notre réflexion, de toute notre activité. Mais dès lors que nous sommes au service de l'argent, nous sommes tous à gêneux, à gêneux pour prier au monde de l'argent. Merci beaucoup, aux gens de Dieu. Oui, professeur, vous avez des mots. Vous pouvez simplement dire que l'ascension doit être opportune. Oui. Cela veut dire que ça doit arriver à temps. Parce que ça fait des années et des années que je passe devant les kiosques, je vois toujours que Charles Métouk sera arrêté dans les prochains jours. Charles Métouk sera arrêté dans les prochains jours. Mais il a été finalement arrêté. Oui, mais finalement, ça veut dire que lorsqu'on annonce, on présente déjà quelqu'un, on lui donne une enquête spéciale sur lui, on lui donne le temps de voler. Parce que c'est que quand son homme se retrouve déjà là, il rassure ses arrières. On vous attend, on attend. Un jour, quand on l'attrape, tout le monde se demande, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est une question. Madame, Messieurs, nous allons donc prendre les derniers SMS de cette émission. Alors, ne croyez pas que cette affaire d'enlèvement des touristes français au Cameroun pourrait alimenter un nouveau conflit entre le Nigeria et le Cameroun. Message sans nom, Jamon, vous avez dit. Bonjour, c'est une mise en scène. Que font les élèves de Fustet de Coulange à l'extrême nord en période de classe? C'est une question. La jeunesse est prête. Il faut les recruter dans le bire et les former rapidement. pour barrer les routes à ces gens. SMS sans nom. Je demande aux Camerounais de faire attention, car la France est la puissance qui ne peut pas donner d'eau à la colonisation. Traoré de la Côte d'Ivoire. Un salut particulier à tous ceux qui nous occupent de ce côté-là. Dites à Gilbert Barola qu'il soit moins arrogant, car ce n'est pas un débat de personne qu'il mange son argent que le président lui donne. Monsieur le met sans nom. Le président est le seul leader. Nous devons tous être derrière lui, même les opposants. Le chaos risque de venir dehors si on continue. C'était un SMS sans nom. Lors de la récente visite du chef de l'État en France, on a suivi les émettistes prononcés qu'un Français est un otage au Cameroun. Ça ne vous dit rien. SMS aussi sans nom. Mesdames, messieurs, faites des efforts pour nous écrire. SMS avec des noms. C'est une blague au plateau. Invitez aussi la Sonelle pour qu'elle vous explique ce qui se passe au Cameroun. C'est bien entendu. SMS sans nom. On met les coupures, on résilie les contrats alors qu'on n'a pas payé. Voilà, je reprends. On met les coupures, on résilie les contrats alors qu'on n'a pas bien payé. C'est une situation que les gens vivent sur le terrain. Je m'appelle Ibrahim, je suis en Angola. Bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment de ce côté-là en Angola. Oui, nous sommes une télévision panafricaine, professeur, merci. Votre débat est très bon. Vivez la chaîne panafricaine, Afrique Média, merci aussi à vous, monsieur. Bonsoir, moi, c'est Bédibar, Christophe. Nous sommes fatigués de la Sonelle. C'est un cri d'alarmes. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, nous avons à se regarder. Merci à... Oui, nous avons d'autres SMS encore. Est-ce qu'on peut les avoir très rapidement sur le plateau ? Alors, donc, dernier SMS. Bonjour, Afrique Média. Je suis Amadou Diarougou Diallo depuis l'Angola, toujours de ce côté-là. La France est mauvaise pour les Africains et protège leurs intérêts personnels. Avec de tels comportements, comment voulez-vous que les jeunes aient les attitudes responsables ? Vougana, Bibidia, Ayagoua, c'est au Cameroun. Madame, Monsieur, je disais, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci à Macy en particulier, à Jean-Dédu, à ICI, sur Béchène. Journaliste, enseignant aussi, qui a accepté d'être l'invité de cette émission. Merci également à Gilbert, Georges Baroula, président général, manager de Genouir. Get with, Get with. Merci beaucoup, Gideon Diarougoula. Baroula, Baroula. Il faut dire que vous avez... Vous avez l'habitude parce que le Parti républicain... Le Parti républicain, vous avez prononcé le coup de... Vous avez normal eu beaucoup de pics sur cette émission. C'est normal. Merci beaucoup. Le fou ne trompe pas loin de l'eau à Baroula. Alors, suivez bien mon regard. Alors là, c'est très bien le regard. Beaucoup de gens connaissent bien Jean-Dédu, Baroula. Alors, merci aussi à vous, professeur Jean Takougan, traducteur, professeur de traduction, membre de la série de communication de STF, madame, monsieur. J'étais juste là pour remplacer, pour remplacer, donc, pour présenter cette émission à la place de présentateur habituel de cette émission, Patrick Réa, qui vous reviendra certainement la semaine prochaine, si Dieu le veut très bien. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes sur la chaîne de télévision africaine, la télévision panafricaine, Afrique Média. Les informations continuent sur votre chaîne. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501